Bonjour, nous allons regarder ensemble l'horoscope de la semaine du lundi 4 novembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant cette semaine du lundi 4 novembre ? Il y a un tas de choses qui bougent, c'est surtout Vénus qui bouge, mais on le sait, moi j'aime bien regarder Vénus, donc ça va nous donner un peu de renouvellement planétaire, parce qu'effectivement, il faut avoir en tête que lorsqu'on fait un horoscope, il y a des planètes qui restent plusieurs jours, parfois 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans les mêmes signes. Donc il y a des influences qui peuvent s'étendre au-delà d'une semaine, de deux semaines, de trois semaines, etc. Donc le but, c'est de voir les influences associées, les unes avec les autres, qui ne donnent plus de finesse. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Le soleil, le soleil de l'horoscope, lui qui m'intéresse en premier lieu, principe de force, d'assurance, de vitalité, de confiance en soi. Où est-ce qu'il est en ce moment ? Il est toujours en scorpion, il n'a pas bougé, et il n'est pas le seul à être en scorpion. De mémoire, il y a Mercure qui est également en scorpion. Donc soleil et Mercure, qu'est-ce que c'est comme duo soleil et Mercure ? Soleil, l'affirmation, la volonté, l'énergie, la force d'assurance, Mercure, la communication, les échanges, le lien aux autres, la capacité que nous avons tous à faire passer l'information, à rentrer dans l'oreille de l'autre, à créer du lien, à créer un terrain d'entente. C'est ça l'intérêt de Mercure. L'intérêt premier de l'intelligence incarnée par Mercure, c'est nos capacités à créer un interface avec tout ce qui est autour de nous. C'est notre radar en quelque sorte. Mercure, c'est notre poisson pilote. Mercure, c'est notre capacité d'expression, mais en même temps, notre capacité à entendre. Ça fonctionne dans les deux sens. En ce moment, soleil est en scorpion, Mercure est en scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont le même lien, ils ont la même force. On a remarqué que soleil est en scorpion, c'était une forme de passion et de volonté très forte. Nous avons constaté également que Mercure en scorpion, c'était cette intelligence qui va au fond des choses, qui scrute l'inconscient, qui creuse, qui va au-delà de l'apparence. C'est cette intelligence faustienne, cette hadès, le dieu des enfers, qui prend le pouvoir sur Mercure, l'intellect. Donc, on voit à quel point le potentiel de disposition à aller voir au-delà de l'apparence est marqué dans cette position de Mercure en scorpion. Alors maintenant, ce soleil-mercure, avec qui forment-il des aspects et lesquels ? Tout l'intérêt. Cette force et cette capacité à communiquer à aller au fond des choses, elle soutient mes scorpions. Elle soutient mes cancers. Elle soutient mes poissons. Elle soutient mes vierges. Et elle soutient mes capricornes. Voilà les cinq gagnants de la semaine. Alors, vous verrez que ça change, pas toujours d'une semaine à l'autre, mais quand ça change, ça fait des virages assez costauds. Cette semaine, voici mes cinq gagnants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? On a cette force, cette capacité d'endurance, cette capacité à visualiser des objectifs avec une finesse extrême. On est dans un créneau, planétairement, qui accentue, améliore, raffine cette condition-là naturelle. J'ai une planète qui vient de changer de signe. Ah, ça faisait quelques jours qu'il n'y avait pas eu de changement. C'est Vénus. Vénus, c'est ma planète préférée. Vénus a quitté le scorpion pour entrer dans le signe du sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Vénus ? Vénus, on le sait, c'est notre conditionnement affectif, ce qui est le plus important pour l'équilibre, ce qui nous permet de créer de l'attachement aux autres, ce qui nous permet de... ça correspond à notre besoin d'être aimé et d'aimer en retour. C'est un aliment de liaison sur le plan humain qui est très certainement le plus important. C'est notre échange affectif, émotionnel avec tout ce qui nous entoure. C'est l'amour qu'on est capable de porter, aussi bien à soi-même qu'aux autres. Et puis, on le sait tous, il faut s'aimer un minimum pour être capable d'aimer les autres. C'est simple. Si on a du mal à s'aimer soi-même, on a du mal à aimer les autres. C'est une synergie, c'est une équation. C'est comme ça que ça marche statistiquement. Donc, le but de s'approprier les bonnes notions vénusiennes, c'est quelque chose d'essentiel. Et en sagittaire, voilà où je voulais en venir. En sagittaire, Vénus prend une couleur tout à fait optimisante. Pourquoi ? Parce qu'on met en liaison, on boucle deux informations. On boucle Vénus, qui a un sens, aimer, créer du lien, le plaisir, l'échange, etc., les rapprochements. Et cette Vénus prend une couleur, prend une couleur tout à fait particulière quand elle rentre dans un signe. Et là, dans le cas présent, Vénus donc prend la couleur du sagittaire. Et quelle est la couleur du sagittaire ? La couleur du sagittaire, c'est de l'optimisme, du positif, de l'élan vital, de la confiance en soi, de la chaleur communicative. Donc, Vénus se part de cette coloration en toile de fond qui lui donne une composition tout à fait spécifique et qui, pour le coup, améliore ses dispositions à la chance, parce qu'on va voir le bon côté. Ça, c'est une chose. Vous allez voir, je vais vous dire après à qui elle va avoir la meilleure entente, le meilleur rapport. C'est la première partie du raisonnement. Nous savons qu'en même temps, en ce moment, il y a une planète en toile de fond qui s'appelle Jupiter. Jupiter, c'est par essence la bonne étoile, la planète de la chance. Donc, nous avons, dans le signe du sagittaire actuellement, les deux plus belles planètes qui existent en matière d'amour, Vénus, mais chance parce qu'on est optimiste, positif et sympa et aimant, tout simplement, aimable à le sens premier, et Jupiter qui incarne structurellement la planète de la chance dans la vie. Les deux sont en sagittaire en même temps. C'est le double effet qui se coule. On a la chance en toile de fond et on a le petit savoir-faire en plus qui vous rend tout à fait charmant. Allez, qui sont les super gagnants cette semaine de cette influence Vénus-Jupiter en sagittaire ? Bonne blague. Les sagittaires, dans un premier temps, bien évidemment, parce que mes sagittaires, ça se passe chez vous. C'est comme lorsqu'il y a un match de foot. Si ça se passe à domicile, comme on dit, on a plus de chances de gagner. C'est ballot, mais ça marche bien vraiment. C'est comme ça que ça fonctionne en tout cas en astro. Donc, sagittaire, super pêche, super gagnant. Qui d'autre ? Ceux qui forment avec le sagittaire des aspects heureux qu'on appelle bienveillants, protecteurs, de soutien. Qui est à 120 degrés du sagittaire ? Je vous le refais à chaque fois. Ceux qui me suivent sur les cours d'astro commencent à connaître le truc sur le bout des doigts. Qui est en harmonie sur le plan des éléments et des aspects qui sont à 120 degrés avec le sagittaire ? C'est mon bélier et mon lion. Donc, tous les trois. Tous les trois. Bélier, lion, sagittaire. une dynamique de chance qui arrive rarement parce que c'est rare qu'il y ait à la fois Vénus et Jupiter, les deux planètes de chance, dans un signe qui leur veut autant de bien. Donc, vous êtes dans une phase particulièrement féconde, productive, où on doit saisir les opportunités, même les créer. C'est mieux. C'est mieux de créer les opportunités. Pour mes béliers, je n'ai pas besoin de le dire parce que naturellement, votre tempérament moteur, actif, suractif, même s'approprie naturellement ces belles combinaisons. Il n'y a pas besoin qu'on vous pousse beaucoup pour aller de l'avant. Vous avez ce talent exceptionnel que nombreux vous envient. Vous êtes les plus moteurs de tout le Zodiac, mes béliers, et mes lions, vous avez cette vision globale et cette assurance qui vous permet, effectivement, naturellement, d'aller à l'essentiel. Donc, mes signes de feu sont super gâtés. Qui d'autre bénéficie de cette influence Vénus-Jupiter dont je viens de dire tant de bien ? Ceux qui sont 60 degrés après le Sagittaire et ceux qui sont 60 degrés avant le Sagittaire. Et qui sont-ils ? Mes balances et mes versos. Donc, vous cinq, période, période avec beaucoup de phases de chance à créer, à initialiser. Il ne faut pas attendre dans son coin que ça vienne, c'est évident, mais il faut donner la petite impulsion en plus. Bélier, il sait faire. Lion, il faut qu'on se réveille. Sagittaire, il suffit que vous soyez positif et en général, on sort, on voit des nouvelles têtes, ça se passe bien. Mes balances aussi. Il va falloir vous prendre un petit peu en main, ne pas rester en stand-by, ne pas jouer sœur Anne qui ne voit rien venir. Ma sœur Anne, il faut qu'elle descende l'escalier, qu'elle ouvre la porte, qu'elle aille se balader, qu'elle aille faire le tour du quartier, qu'un sourire d'une oreille à l'autre et sœur Anne, elle va me faire des rencontres. Voilà, c'est dit, on le sait. OK ? Puis, mes versos, vous sens du contact, il n'est plus que jamais d'actualité. Votre capacité naturelle à être agréable, liant, curieux, dans l'échange, dans des groupes d'amis dans lesquels on navigue, tout ce qui pousse au renouvellement en ce moment, c'est bien, c'est positif, c'est salutaire, c'est constructif pour vous. Voilà, c'était les éléments majeurs. On a vu les planètes en signe d'eau, on a vu les planètes en signe de feu, on vous a tous à peu près vu. Peut-être, peut-être qu'il va falloir faire attention, les taureaux, mes amis taureaux, vous avez Uranus encore, qui est là un peu, heureusement qu'il y a Pluton qui vous pousse à vous recentrer sans vous disperser, recentrez-vous sans vous disperser, sans vous agacer, il n'y a rien de bien grave, il y a 65% du thème qui vous veut du bien, donc les tensions elles sont minoritaires, ne vous laissez pas déstabiliser. On ne lâche pas prise dans les directions dans lesquelles on a déjà investi de l'énergie et donc on sent qu'il y aura une portée pratique. Sinon, pour vous mes taureaux, l'opposition de Mercure, l'opposition de Soleil fait que ça peut être aussi l'occasion de débrancher face aux situations dont on sent qu'il n'y aura pas de réalisation concrète. C'est votre truc d'être concret, c'est une qualité d'être concret, si votre instinct en ce moment vous dit là, je me fourvoie, ça peut être l'occasion de lâcher prise et de débrancher, voilà, c'est dit. Bon, ben voilà, on a fait le tour, un bel horoscope, une belle semaine, plein d'énergie vitale, j'avais bien évidemment encore ce Mars, là je terminerai par lui, ce Mars qui est encore dans le signe de la balance, bon, bientôt il va quitter la balance, moi j'ai hâte parce que je le préfère quand il est chez lui en scorpion, il arrivera bientôt. Mars en balance, on le sait, il veut du bien à mes signes d'air, il fluidifie le relationnel de mes balances, il fluidifie le relationnel et le sens du contact en donnant un petit peu d'énergie en plus sur mes versos et puis il apporte cette petite stimulation à la fois intellectuelle et active en matière de démarche, de oser faire des choses qui protègent mes gémeaux. Voilà, on a fait le tour. Allez, merci encore pour vos likes, on adore, ça nous fait super plaisir. A très vite, ciao, semaine prochaine.